Hey, bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode avec Calivrogne et l'écurie Cornelia City sur F1 24 et le mode MyTeam. Calivrogne qui réalise toute une saison, la québécoise qui est dorénavant devant Sergio Perez et Fernando Alonso et Oscar Piazrec, 131 points. On est parti pour le Grand Prix de Monza en Italie. Ok, avant tout, on a près de 6,7 millions de dollars, 850 points, vitesse du rotor qui va apparaître dans deux jours, si Dieu le veut bien. Au niveau des activités, il nous reste deux jours, soit on améliore Arthur Leclerc, soit on améliore l'écurie, soit on va chercher le pourcentage dans la chaîne motrice. Je pense qu'on va y aller pour améliorer la popularité des ressources de l'écurie. Au niveau des infrastructures, on a quand même beaucoup d'argent, mais est-ce que ça vaudra la peine, sachant que les contrats, quand même 105 jours, 1 point et quelques millions, on devrait être en mesure d'y parvenir. On ne peut pas plus aider Calivrogne. On va essayer d'améliorer, tiens, la production de points. Ah, c'est 6,550. On est très près d'y arriver, c'est notre objectif. Sinon, au niveau des recherches et développement, on peut voir qu'on est derrière Aston Martin. Et oui, un petit peu devant Alpine, c'est extrêmement serré. On a déjà deux améliorations en attente. Et au niveau de la progression, bien, on peut voir quand même une constante progression. Et ça demeure que c'est Mercedes qui devance McLaren, Ferrari et Red Bull. Et Aston Martin qui est tout seul en 5e place dans cette saison 2024. Au niveau du véhicule, on affronte Monza. Ça nous prend un moteur qui est très peu usé. Et à date, ça va. Le turbo-compresseur qui est quand même 27%, mais c'est correct, avec 8% de MGU-H. On pourrait utiliser le 4e, mais je ne crois pas qu'on va faire ça. Hé, on n'a même pas regardé de classement. Le classement Max Verstappen, il est notre leader devant. La Donnerie, c'est quand même très serré. On parle de 14 points. Leclerc, Hamilton, Russell et Saints sont également quand même assez proches. Tout peut se produire. Calibrain, 131 points, c'est assez spectaculaire. Et au cas aux constructeurs, quelque chose d'encore plus spectaculaire, c'est que Red Bull, Ferrari et Mercedes sont à 3 points de différence. C'est assez intense. Merci. Cornel City qui demeure en lutte pour la 5e place versus Aston Martin. Si on regarde les derniers grands prix, Calibrain qui a remporté le Grand Prix des Pays-Bas à son premier Grand Prix en carrière, après avoir fait une 2e place en Hongrie et une 3e place au Canada et aussi une 2e place en Autriche, c'est vrai. Donc, on est dans une bonne partie de la saison. Il reste quand même encore un bon tiers. Donc, on va tenter d'aller chercher, encore une fois, des points supplémentaires. Et oui, l'amélioration passe et on est prêt pour le Grand Prix de Monza. Ok, au niveau des messages, bien, règlement de l'an prochain, Kelly Arthur, j'ai des infos pour vous. Deux, on va sûrement faire des changements du règlement. Ça devrait affecter plusieurs départements. Bon, ça, c'était inévitable. On peut voir justement à quel point on est tout près d'Alpine et qu'on se rapproche à Aston Martin. Au niveau de la pluie, il ne devrait pas y en avoir. Il devrait être sur piste sèche. Mais ça se pourrait que ce soit un peu plus difficile quand même s'il peut y avoir quelques petites gouttes. Sinon, on a eu nos trois nouveaux développements. C'est excellent. Et on est en avance sur Sergio Perez en termes de face-à-face, 17 à 14. On revoit justement officiellement les recherches et développements parce que ça bouge tout le temps quand tu t'en vas dans les essais libres. Et regardez, regardez, on voit vraiment la différence. On se rapproche vraiment davantage d'Aston Martin que de l'Alpine. Demontre que Corner's Team réalise des belles manœuvres, prendre des bonnes décisions pour améliorer la voiture. Mais là, il va falloir faire attention parce qu'il va y avoir des changements potentiellement sur l'un de ces quatre ou même deux de ces quatre départements. Il faut dire qu'on est quand même bien balancé. 8, 10, 13, 12. Donc, on devrait être en mesure de pouvoir sauver et d'adapter les pièces en fonction de ce qu'on a besoin. Sur ce, on va y aller avec les essais libres rapides. Oui, premiers essais libres. On espère encore une fois avoir 10 sur 15 de, je ne pourrais pas dire de programme, mais de développement. Ça va très bien. On va aller dans la gestion du carburant pour avoir un autre 100%. Oui, c'est bien fait. Aïe, 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 c'est étonnant ça. Ah, on va prendre celle-là. Un autre 100% garantie. On a pris les 300% et on n'a plus de temps pour la première session décédée. Mais ça reste, on va tenter d'aller chercher encore une fois davantage de points de ressources. C'est ce qui permet vraiment à l'écurie de s'améliorer course après course, surtout quand on est une nouvelle écurie québécoise comme celle-ci. On va par la suite essayer d'améliorer, chercher des boosts. Mais ce n'est pas ce qui est important cette première saison. Sachant qu'on ne se bat pas pour le titre. On y va pour reconnaissance du circuit, un 70% qui fait chier, mange la merde. On va switcher d'abord, on va y aller avec un 50%. Check bien ça, un rouge. Et voilà, tabarnak. Bon, bien, on va espérer un 70% ici. Bon, on l'a eu. 5,50 pour ça. Ah, 6,50, on y va. Bon, on l'a eu. On est à quoi? 1, 2, 3, 4, 5 sur 15. Puis il nous reste malheureusement une séance de 5. Si on fait 8 sur 15, honnêtement, ça va être l'idéal. Bien, l'idéal. Ça va être le maximum qu'on peut aller chercher. L'idéal, c'est 10. Bien, c'est 9. 8, c'est comme, c'est correct. Ça, c'est le minimum. Sinon, c'est décevant. Et là, il nous reste quand même du temps pour aller chercher le tout. Oh, il va tout ça avec 50% à 8 minutes de 10. On va l'essayer. On veut les 100 points. Ah, lisse, le jeu nous fait vraiment chier. En même temps, c'est moi qui prends des risques avec des 50%. Mais qu'est-ce que vous voulez? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Puis là, je pense que je vais y aller avec celle-là, le 6,40. Puis tout dépendant combien il reste de temps. On va manquer de temps, je pense. 5,25. J'ai un 25% ici. Un 25% là. On y va avec ça. Puis là, il nous le donne. Bon, fait qu'on est finalement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a le minimum. On a le minimum de ce qu'on doit avoir dans les essais libres. Oh, quand même, il y a 687 points. 150, Arthur Leclerc, qui livrogne ensemble, monte maintenant avec 1967, presque 2000. Donc, on continue d'améliorer. Et quelques bouts de développement qui seront appliqués avec des rabais aussi. Mais on va commencer potentiellement à économiser des ressources pour pouvoir garantir la fiabilité de nos pièces. En fait, la validité de nos pièces pour la prochaine saison. Avec près de 2000 points, bien, c'est sûr que je vais vouloir quand même en dépasser. Il y en a qui ont vraiment des beaux bonus, comme ici, moins 17%. Sinon, j'ai quoi ici? Ouais, non. Il me suggère d'aller dans le châssis, mais le châssis, c'est pas... Non, puis notre durabilité est assez basse. On est tout près d'Alpine avant-dernier. Je pourrais l'accélérer, puis elle est potentiellement à l'avoir pour les deux grands prix. Est-ce qu'on y va avec le risque? No pain, no gain, on y va avec le risque. Parce que si je peux les avoir pour les deux grands prix, ça peut peut-être faire la différence entre un abandon ou une course complétée. Sur ce, on a deux développements en cours. On est prêts pour la calification courte de ce Grand Prix de Monza. Ah, puis j'oubliais, j'ai mis... Bien, en fait, j'ai laissé la difficulté à 95. C'est pas toujours évident de savoir quoi. Il faudrait vraiment que j'aille faire les time trials, des tours rapides, pour essayer de découvrir mon niveau réel par circuit. Mais ça prend beaucoup de temps. Puis je veux pas être plate, mais je ne fais pas de ça, de mon salaire à YouTube. Ce n'est qu'un divertissement pour ce qu'il y en est. Donc, on va rester à 95. Nous voici dans le temple de la vitesse que des milliers de pèlerins ont rejoint. Aujourd'hui, ça va aller très vite pendant cette séance de qualification. Bienvenue à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Oui, Monza a toujours un Grand Prix qui est intéressant à réaliser. Bon, c'est parti pour le premier tour de qualification. On va à 350 km heure. Je n'aime pas mon volant en ce moment. Mais on va faire avec parce que ce n'est pas évident de jaillir ce virage-là. J'ai toujours de la difficulté. Mais ce n'est pas grave. On n'a presque plus de batterie déjà. Il va falloir l'économiser légèrement. Tu es tombé à la 22e place. Bien oui, je sais, c'est mon premier tour. Hein? Bon, OK, mon réglage, j'ai de la misère. C'est sûr qu'on va refaire un autre tour. Et j'ai failli glisser là, voyons donc. Il faut que je change aussi mon volant. Holy shit! Je n'ai pas assez d'essence pour faire deux tours avec les mêmes gommes-tentes. Donc, on va pousser du mieux qu'on peut avec ça. Let's go, let's go! 2 %. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bon chrono? Ça prend une fois que je touche à mon volant depuis genre une semaine. Fait que, désolé. C'est plus difficile. Bon, bien, on est 11e. Derrière le Kegberg et Magnuson. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on espère. On va repartir pour un autre tour. Fernando Alonso qui a le tour le plus rapide. Vest-ce que c'était mal un con? What the heck? Par 5 en 2, 8e. 1, 19, 9, 5, 5. Shit, ça bat Perez, ça bat Leclerc, ça bat Saints. Aïe, il y a beaucoup de surprises en ce moment. Verset à peine 11e. Nous, on n'a vraiment pas été bons. On est à 4e de mieux qu'Arthur Leclerc. Mais on n'est vraiment pas bons. On va finir dernier. Il faut absolument ressortir. Cette fois-ci, avec un autre gomme de pneu. C'est parti. OK, c'est parti. Deuxième tentative. On y met le RS. Mais pas trop. On approchait pratiquement du... Du 360, là. Hé, j'ai donc bien pas été bon à ce virage-là, finalement. J'ai perdu deux dixièmes. Ben non. Ah là, je rattrape au moins. Mais arc. Ici, je devrais mieux faire, là. Je ne peux pas croire. Ah oui. Ah, ça, ce n'était pas si bon que ça. Légère glissade. Mais ce n'est pas si pire. On améliore de 5 dixièmes. On pourrait au moins être à 7 dixièmes d'amélioration ici, là. Hé, là, 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 là. Let's go. 5 dixièmes. Il n'y en aura pas de faciles. Ça va être 5 dixièmes environ, là. OK. Ouais. 4 dixièmes ennemis. On est 17e. Aïe, 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 aïe. C'est très difficile, l'amonisance. Mais pourtant, notre moteur est quand même assez neuf. Merci, là. Il reste 5 minutes. Puis, oh, shit. On est 17e. Aïe, 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 aïe. Puis, c'est extrêmement serré devant nous, là. Aïe, 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 aïe. OK. Il faut y retourner. On est obligé. Let's go. M'assure qu'il y a le moins de fuel possible. OK. Let's go. On va pour le dernier tour. Eh oui. Je le sais que je suis loin. Mais c'est parti. On y va pour... Ah, tabarnak, les voitures qui sortent à l'instant. Il faut que je les dépasse. Il faut que je les dépasse. Fais pas chier. Fais pas chier. Ah, il va faire chier. Mais ça va. On améliore. Ah, mais de combien, telle est la question. Deux dixièmes en ce moment. Est-ce que ça va être suffisant pour nous rendre plus loin? Là, lui, il va me faire chier. Il va me faire chier. Ah, j'ai manqué mon virage, mais c'est pas si pire. OK. Ça va. Ah, il me fera pas chier. Il va peut-être même me donner de l'aspiration. Oui, un petit peu. On améliore de trois dixièmes. Oh non, je l'ai manqué total. Trois dixièmes malgré tout, mais je suis pas sûr que j'aurais pu faire encore mieux. Presque plus de batterie. Faut que je l'économise. Let's go. On glisse pas ici. Quatre dixièmes. On améliore vraiment beaucoup. Presque cinq dixièmes. Oh, onzième à 97 millièmes de Carlos Sainz, je crois. Mais wow, c'était quand même un très bon dernier tour. Wow, Leclerc qui prend la peau de Poussion. À domicile pour la scuille derrière Ferrari. Devant Norris, devant Piastri. Russell, quatrième. Alonzo, cinquième. Oh, con. La surprise, sixième. Même Gasly, dixième. C'est assez stupéfiant. Nous, onzième. On a rien fait. Une chance. C'était serré, là, entre la dixième, la onzième et la douzième position. On avait en fait un bon tour. Mais là, la question, c'est Verstappen. Il est où? Verstappen, il est quinzième. Ouch! Bon, puis Arthur Leclerc, lui, évidemment, il est quoi? Six dixième en retard. Des as. C'est ridicule. Mais wow, qu'est-ce qui s'est passé avec Verstappen? Est-ce qu'il y a eu des pénalités, des accidents? Non, il n'y a rien eu. Il a-tu pris juste deux sets de gomme? Oui, il a juste pris deux. Il a fait deux tours. Bon, bien, en tout cas, il va y aller pour une romantana. Pendant que nous autres, on va essayer d'aller se placer dans le top 10. Sachant que notre voiture, elle est de loin pas la plus rapide. Contrairement au McLaren, au Mercedes et au Ferrari. Hum! C'est vrai, Perez qui l'emporte. Mais au moins, c'est juste par un. Ça fait 18 à 16 avec deux courses restantes. Et en termes de popularité, bien, nous, on augmente. Arthur descend. Mais au moins, l'écurie québécoise connaît. Racing Team continue de monter. Nous sommes de retour en Italie pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Ce circuit est le plus ancien du calendrier. Sa première course remonte en effet à 1922. C'est une course mythique et je suis certain que nous allons passer un excellent moment. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier. Accompagné de Landon Norris qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Oscar Piastri, Russell, Fernando Alonso, Ocon, Perez, Hamilton, Sainz, Gasly, Larouki, Albon, Stroll, Bottas, Verstappen, Sargent, Ricciardo, Tsunoda, Joe, Hülkenberg, Magnussen et Arthur Leclerc. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Regardez qui nous rejoint en cabine de commentaire. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. On est d'accord pour dire que c'est l'arrivée qui compte avant tout, mais tout de même, le départ est un moment important de la course. Comment les pilotes le gèrent-il ? La pression est toujours forte au départ, Julien, et c'est valable pour tous les pilotes, en première ligne comme en fond de grille. Mais vous savez, les pilotes d'aujourd'hui s'entraînent d'arrache-pied. Ils disposent dans les stands de plateforme où ils peuvent s'asseoir avec leur volant et de jeux de lumière pour améliorer leur réactivité. La commande de débrayage est moulée sur leurs mains et leurs doigts pour leur garantir un maniement optimal. Tout est fait et pensé pour leur faciliter le travail dans le baquet. Ok, le tour de formation. On commence en gomme tendre, comme plusieurs voitures, comme le gars ici devant nous. Albonne étant médium à l'arrière, donc on va tenter de réchauffer les pneus. Oui, pour s'assurer de garder au moins la onzième place suite au départ. On se retrouve justement à l'instruction des feux. Ok, remise en grille avant le départ. On va prendre sa position sur la grille. On va tenter d'aller chercher le purple. Le mauve. On va en tirer. Tant qu'il n'a mais sûrement. Il y a du coup de gaz, il y a du coup de gaz. Ah oui, let's go! Yes, sir! Et les feux s'éteignent et on roule ici à Monsat. Mauvais départ de Carlos Sainz et de Sergio Perez qui... Oh là là! Et ici Calibron qui prend l'intérieur. Prend l'intérieur, c'est pas mal tout le monde. Et oui, c'est une attaque, un high-bomb. Oh, il a pratiquement eu contact avec Oscar Pertri. Il a eu contact cependant avec... J'ai cru voir, je crois que c'est Ocon. Mais Calibron qui est allé chercher la cinquième position de façon spectaculaire par l'intérieur. Wow! Et maintenant, Calibron qui est en cinquième position devant des gommes médium. C'est exactement ce qui doit être fait. Alonzo qui tente une manœuvre sur Pertri. Ou du moins, il veut faire commettre une erreur à Pertri. Mais finalement, il fait commettre une erreur à Calibron qui... Il ne savait pas trop comment gérer cette situation-là. Mais tant qu'on reste dans le DRS, c'est ça qui compte. On va utiliser la batterie justement pour tenter de rester dans le DRS. Parce que sans DRS, tu es fait. La distance qui nous sépare du leader est de 1,9 secondes. Encore quatre tours avant l'ouverture de la fenêtre d'arrière au stand. Restons restants. Excellent, excellent. Si on peut se sortir du DRS justement des voitures comme Ocon et Russell qui sont en gomme médium, ça serait l'idéal. Une Anne de Doris qui est en tête du Grand Prix, je crois. Oh, Alonzo qui va, le dépassement sur Oscar Piastri. Ça va être extrêmement serré, mais très bien fait. Peut-être que Piastri a des ennuis. Telle est la question. Mais ce qui est certain, c'est que ça va se... Ça va se lutter, là. Ça va retarder, là. Ça va être extrêmement serré si on freine un peu d'avance. On va essayer de prendre l'extérieur. Une meilleure trajectoire, en théorie. Alors que ça se bat à l'arrière. Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai l'ivrogne qui vient dépasser. Oscar Piastri, très bien fait. Est-ce qu'elle peut y aller sur Alonzo aussi? Il va à l'intérieur d'Alonzo, donc elle prend l'extérieur. Oui, elle bloque le chemin en plus à Alonzo qui doit lutter face à Piastri. Wow, c'était de toute beauté. Et est-ce qu'elle est capable d'aller chercher la seconde d'immunité? Je crois que oui. En tout cas, elle pousse avec la batterie pour éviter le DRS. Ça va être limite. Ah non, il va y avoir du DRS de la part de Piastri. Mais quand même, quand même, on est en troisième place, là. C'était incroyable alors qu'on était onzième. On surchauffe le pneu avant gauche en faisant le virage ici. On va utiliser de la batterie. Charles Leclerc qui marque le tour le plus rapide alors que le Landon Norris est en tête. OK, on va voir une lutte à l'arrière, c'est clair. Yiiiih! C'est pas le meilleur virage de la part de Calivogne. Mais le duel à l'arrière peut peut-être justement l'aider. Et oui. Une seconde de différence entre Piastri et elle. Oh, elle va malheureusement un peu dans le gazon. Un peu trop concentrée à regarder les chronos. Oh, on pogne-le deux fois. Le vibreur, ce n'est pas du tout à son avantage. Il aurait fallu même qu'il y ait une bataille à l'arrière si elle avait voulu rester devant. Ce qui est certain, c'est que son pneu arrière-gauche commence déjà à surchauffer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon signe. Le DRS va être accessible pour Piastri. Mais il n'y aura pas de dépassement. On rate le virage totalement ici. C'est vraiment raté. Oh my God, on a vraiment de la misère avec le pneu arrière-gauche, je crois. Et Piastri qui réussit le dépassement. Mais qui a le DRS? Je crois que c'est Calivrogne. Oh, donc il a failli perdre la voiture par la suite. Oh, c'était limite. Qui a le DRS? OK, effectivement, Calivrogne a le DRS. Et avec un peu de batterie, ça y va. On va rentrer au puits au prochain tour parce qu'on sait déjà que le pneu avant-gauche surchauffe énormément. On a beaucoup de misère. On va décider de s'arrêter. Déjà, regardez, on voit 102 degrés. Et ce n'est pas en s'améliorant. Et c'est certain qu'on ne peut pas rattraper Leclerc et Norris. Potentiellement un podium avec une troisième place devant Piastri. Mais on ne sait pas. Oh non, c'est manqué totalement. On a bien monté sur le vibreur. Leclerc vient de prendre la première place en médium. C'est dommage parce que je pense que Calivrogne aurait pu vraiment mieux faire. Mais elle a des difficultés avec le surchauffe des pneus à 26 %. On va utiliser la batterie pour tenter de rester devant Piastri. Mais il n'y en aura pas de facile. Bon. OK, c'est mieux réussi. Mais ce n'est déjà pas l'idéal. On va utiliser la batterie. Mais on veut rentrer au puits. On veut rentrer au puits. Mais là, si Escapri nous dépasse, ce n'est pas bon signe. Je pense qu'on ne rentrera pas au puits de suite. Mauvaise idée. Mauvaise idée. On va profiter du DRS le mieux qu'on peut. La fenêtre est ouverte. Ouais. Hey, hey, hey. Wow, 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 wow. Il y a eu contact. C'est capoté, ça. Piastri ne fait plus jamais ça, voilà. Il m'a collé jusque dans le gazon. Et là, c'est ça que ça fait. Ça donne la chance à Russell en médium de réussir le dépassement. Let's go. On va essayer de se sortir un peu avec la batterie. Mais c'est maintenant qu'on rentre au puits. Bon, ici, on réussit mieux, là. Presque mieux. On glisse à la sortie de l'autre virage de la Québécoise qui a de la difficulté. Il y a encore une fois le pneu avant-gauche aussi qui se surchaute. Il y a Alonzo qui a réussi à dépasser Piastri également. Oh là là, quelle bataille pour la troisième place. Ouais, ça, ça m'énerve. Non! Ouf! Au moins, j'ai pu la sauver, là, mais... Euh, qu'est-ce que c'était serré. Non, va pas à l'intérieur de moi. Je m'en vaux plus, moi, là. Ah, c'est-à-dire qu'il m'a dépassé avant les puits. Merde! Ah, Alonzo qui m'a dépassé avant les puits. Mais c'est pas grave, on va... On va s'en sortir. J'espère, du moins, là. Ah, il faut, là. Il y a Donorris qui s'est arrêté. Ah oui, ça prend un bon arrêt. Ça prend un bon arrêt, s'il vous plaît, gang. Eh! Ah oui, on l'a traversé! Oh, dit Christy! Ouais, peut-être que c'est lui qui aurait dû être devant nous, c'est vrai. C'est legit, c'est legit. Il n'a pas de contact, s'il vous plaît, là. Ah, tabarnak! Mon Elron, légèrement abîmé. Mais pas trop. Là, ça prend le DRS d'Alonzo. C'est tout ce que ça prend. Ça ne m'a pas dit que ma voiture... Ouais, c'est ça. Je suis correct. Oh, oh, je l'ai manqué, celle-là. Ah, je l'ai manqué totale. Alors, je n'ai pas réussi mon objectif de ne pas virer, de ne pas couper des virages, mais là, hostie. C'était ça où je scrappais ma course. J'étais vraiment dans le champ. Bon, là, je serais trappé à Alonzo, mais je ne peux pas le dépasser ici. Non. Ah! Gasly va venir nous attaquer, c'est sûr. Les autres s'arrêtent au puits. Notre coéquipe et Arthur est au puits. Et que c'est tough. Let's go. On utilise la batterie. On va essayer de voir si on est capable de... de ne pas se faire... overcut. Bon, on va attaquer Alonzo, mais on s'est tellement fait avoir, je pense. On réussit le dépassement. C'était tout beau, tu sais. Mais là, on est septième. Il y a des voitures à médium qui ne se sont pas arrêtées. Je ne sais pas où on est virtuellement combien deième. Mais bon. Ouais. Oh, il m'attaque-tu pour vrai? J'ai eu peur, man. Dans ma tête, j'étais comme... C'est pas le temps, Alonzo. C'est pas le temps. OK. Je pense que Sargent ne s'est pas arrêté. Il y a au moins une Ferrari qui ne s'est pas arrêtée. Je ne sais pas les deux. Encore retard avec la voiture qui nous précède. Et de 7,6 secondes. Aïe, c'est mauvais, ça. Je pense qu'on va laisser Alonzo nous dépasser pour reprendre le DRS. Arthur qui est dernier. Aïe, non, 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 non. Tout se passe pas, là. Oh, j'ai oublié de me mettre en huitième. Euh, euh, contact. J'ai presque perdu le contrôle total. OK, il y en a qui sont au puits. C'est le temps de voir comment ça se finit. Merde. Russell en hard nous a carrément devancé. On se bat maintenant pour la quatrième plaie. Regardez comment la troisième place, on s'est fait décollisser. À moins qu'il y ait une Ferrari qui n'ait pas arrêté. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est loin. Ah non, j'ai abîmé le fond plat. Le fond plat a subi des dégâts. Tu devrais commencer à sentir une différence. Ah, calvance. Puis, je n'ai pas le DRS de Russell. Au moins, il y a un Gassi et Alonzo de proche. Ça fait que potentiellement une septième place, mais... Oh, la différence, je l'ai senti en Nesty. Oh, je l'ai senti en Chris. Oh, je l'ai senti en tabarnak. Ça n'était pas bon tout, 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 tout. Hé, rien d'inquiétant, tu me niaises. On va protéger ici face à Alonzo, mais... On peut juste espérer un top 5 au gros max. Ah, il y a une Ferrari qui vient de s'arrêter. On ressort devant. Ah, oui, on ressort devant. C'est bon. Je suis déjà à déploiement de DRS. Non. Ça fait que, fais pas chier. Potentiellement une cinquième position, alors qu'on se battait pour une troisième. C'est triste. Bon, on va faire de notre mieux. Ah, j'ai vraiment de la misère, là, en ce moment. Je struggle énormément. Avec la voiture, là. Le fond... Oh, on est à une seconde de Gasly. Let's go, let's go, let's go. Faut pas qu'il y ait le DRS, j'utilise la batterie au maximum pour me sortir de ça. Si Alonzo peut l'attaquer, ça serait parfait. Ouais, là, j'ai freiné d'avance parce que... Tantôt, là... Oh! Oh non! Ouf! Je me suis pratiquement scrappé tout. Ma quatrième position, c'est vrai, je suis quatrième. Il va se dire que j'aurais pu me battre avec Russell, mais là, j'ai scrappé ça, total. Ah, ça va être l'enfer. Puis les combats à l'arrière vont être intenses. Puis là, j'ai... Ah, j'aurais pu m'assurer une quatrième place. Mais là, je viens de donner un podium à George Russell. Il reste quatre tours. Ah, batteur de Landonori, c'est de Charles Leclerc à l'avant. Ça doit être hot. Eh, trois, à l'arrière, trois. Je me mets en plein centre parce que là, pas le goût de me faire... Ouais, c'est ça. Aïe, oui, c'est capoté. Gasly, Alonzo, Saints. Wow! C'était hot. Moi, j'ai dit que ça va se battre encore. Non! Gasly s'est séparé du duel. Lui qui est en médium. C'est lui qui pourrait potentiellement venir me faire chier. Oui, il a le DRS. Ah, j'ai le fond plat abîmé, hein? Fait que... Le fond plat est légèrement abîmé. Fais attention! Deux secondes Saints, cependant. Potentiellement, une cinquième place ou une quatrième, là. Si je gère bien. J'ai bien ma bataille avec Gasly. Ça, c'est clair que c'est lui qui va venir m'attaquer. Ah, il va... Il va avoir le DRS sur moi, là. Faut que je réussisse à me placer devant. Mais en fait, pas trop derrière, lui. On a deux secondes d'avance sur Alonzo. Aïe, 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 aïe. Il n'y en aura pas de facile, là. Vous pouvez voir, ma voiture est tellement endommagée. Ah, mais le DRS que j'ai utilisé, je pense que ça va suffire pour rester devant. Oui. OK. C'est à l'arrière, ça peut se battre. Ouais, ça se bat à l'arrière. Fait qu'on devrait être chill pour la cinquième place. La question, est-ce que je vais être en mesure de rester en quatrième? Y'a Asli qui va avoir le DRS lors de la prochaine ligne droite. On a vraiment de la misère, là. Non, tu m'attaqueras pas ici, man. Bon, bien, Russell va avoir réussi un over-cut de Dieu pour la troisième place sur le podium. Quelques infos à propos de Leclerc. Il rencontre un problème mécanique. Ah, pauvre Leclerc. En fait, si tu fais problème mécanique, il va se faire dépasser par l'antaneriste. Nous, on va laisser notre cher ami nous dépasser avec un léger contact. C'était pas volontaire, Gasly. C'était aucunement volontaire. Qui qu'a le DRS? Ah, c'est lui, en plus. C'est la batterie. Oh là 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 là. OK, la batterie nous a sauvés. OK, OK. Deux tours à faire. Et là, je remarque qu'Hamilton n'est plus en train de lutter avec Alonso. Ah! Ah! Quel virage manqué totalement. Hamilton va nous rattraper. Il ne faut juste pas qu'il y ait le DRS de la ligne droite, mais esti. Je pense qu'il rattrape Gasly. Il y a le DRS sur Gasly. Il va nous rattraper. Oh my God! Il n'y a rien de garanti à Monza. OK. Bon, Gasly, là tu vas m'avoir. Hamilton, t'es tout prêt. Et là, c'est le temps d'y aller à fond. Ah, même pas à fond. C'est ton dernier tour en course. C'est ton dernier tour. Derrière, c'est mauvais. Mauvaise trajectoire. Ça ouvre la porte à Hamilton qui est tout près derrière nous. Est-ce qu'ils pourraient se lutter l'un contre l'autre? Ça, ça m'aiderait pour la quatrième place. Oui, ils luttent l'un contre l'autre. Let's go Hamilton. Hamilton qui vient de passer Gasly. Puis oui, je viens de gagner un peu de temps. 1,5 secondes. S'ils sont hors de mon DRS. Oh shit! Ça le fait. Il n'y a pas de DRS contre moi en ce moment. Ouf! Il va garder de la batterie pour... Parce que je sais que ce virage-là, je ne suis pas le plus rapide. Mais à 1,5 avec la batterie, je devrais compléter un P11 à P4. Ce qui est quand même une bonne remontée. La Donnerie, ce qui l'emporte avec Leclerc qui a eu des difficultés avec sa moindre place en fin de course. De notre côté, bien, c'est une quatrième place qui a été chaudement disputée. Quand même. On peut être fiers. Qui est le pilote du jour? Qui est l'ivrogne? P11 à P4. C'était sûr. Il arrive, pied au plancher. Lendo Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. C'était une course très importante pour l'écurie, Julien. On sait que le championnat des pilotes se joue à rien. Au volant, on ressent cette pression grandissante à mesure que la saison avance. Et je vous assure que c'est un grand soulagement, un gros poids en moins sur les épaules quand on termine le week-end avec le sentiment du travail bien fait. Ah oui, Lendo Norris qui peut toujours devenir champion du monde. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Ah oui. Et Charles Leclerc aurait bien voulu monter sur la plus haute marche du podium à domicile pour la sclérale Ferrari, mais ça ne sera pas le cas. George Russell, grosse P3 suite à un overcut du tonnerre. En fait, par une bonne stratégie, malgré avoir pris des gommes dures pour finir la course. Bref, Lendo Norris qui peut être très heureux de cette victoire à Monza. Une belle victoire pour la McLaren. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors, soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Il faut dire que Kelly Vrague avec une 22.6 était de loin aucunement parmi les meilleures voitures du circuit. Charles Leclerc a le meilleur tour avec une 21.275, soit trois millièmes de mieux que Lendo Norris. C'est 19 points pour le Monegasque. Hamilton, au final, cinquième. Gasly, cinquième. Fernando Alonso, septième. Gasly, qui est parti dixième, a quand même été cherché aussi de belles positions. Pareil pour Mac Verstappen, neuvième, finalement, pour avoir été parti quinzième. Puis Astrid, complètement raté, de troisième à huitième. Sainte, Ocon Perez, des pilotes qui ont été dans le top 10, n'ont pas marqué de points. Sinon, Arthur, lui Arthur, ben Arthur, c'est Arthur. Toujours aussi loin. On va regarder le classement. Donc, Lendo Norris qui prend la tête du classement pilote par cinq points sur Max Verstappen. Leclerc se rapproche avec 34 points. Kelly Vrague qui a mieux fait que Sergio Perez aujourd'hui. Maintenant, à 15 points seulement de Carlos Sainz. Quand même, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et à 15 plus 4, ça qui fait 19 points d'avance sur Sergio Perez. Quant au classement constructeur, bien, Cornel Racing Team, cinquième devant Aston Martin par 10 points. Seulement, c'est très serré. Et Mercedes qui est premier devant Ferry par 5 points. Également, c'est extrêmement serré. Finalement, 4 points pour Kelly Vrague, 2% de Sergio Perez. Seulement, le podium manquait pour la Québécoise. Ce qui fait 22 à 18 avec une seule course restante officiellement. Quant au reste de la popularité des curies augmente, évidemment, énormément avec les 14 points obtenus par Kelly Vrague. Mais ça reste à 18 points en termes de boost de popularité combiné. Au niveau de l'argent, bien oui, terminer une course sans coupé de virage, ce n'est pas le cas. On en a coupé un. Mais on a terminé en top 10, ce qui fait quand même un peu de sous. Quelques dollars en déduction des dégâts pour les deux pilotes de chez la Cornel Racing Team. On monte à 7,5 millions de dollars. L'épisode est terminé. On se retrouve pour le prochain épisode pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Sur ce, je t'invite à t'abonner, à cliquer ce pouce bleu et à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu et de la carrière My Team avec Kelly Vrague et Cornel Racing Team. Ciao, ciao! – Sous-titrage FR –